sont arrivés plutôt les dossiers clairement écologiques avec le dérèglement climatique, à nous d'agir et de faire, la question des agriculteurs avec le doublement des surfaces bio, ce délit qu'il veut mettre en place d'écocide, qui était une idée effectivement d'Europe Écologie Les Verts, avec des objectifs, faire revenir les Etats-Unis dans les accords de Paris, en tout cas accélérer la chose, moins 12% de gaz à effet de serre d'ici 5 ans, sur les éoliennes, alors là c'était une pique directement à Marine Le Pen, nous n'allons pas les démonter, en tout cas il a souhaité bon courage à Marine Le Pen, réconcilier les Français sur justement ces questions de l'écologie, sortir du gaz, sortir du pétrole, sortir du charbon, la construction de ces nouveaux réacteurs nucléaires, et avec effectivement, vous l'avez un peu abordé, tous autour de la table, et spécialement Édouard Dorian-Sipel, la création d'un Premier ministre directement impliqué dans la question écologique, et puis deux ministres, un ministre de la planification écologique énergétique, un ministre de la planification écologique territoriale, ce sujet, Patrick et William, qui, comment dirais-je, avait été, on avait critiqué le président sortant de ne pas l'aborder, souvenez-vous, à la Défense Arena, il y avait une étudiante qui était une militante écologiste qui avait été sortie, parce que justement, elle avait dit, là, en l'occurrence, on a été servi sur ce sujet-là. William Thé. Je pense que c'est un des premiers discours, ou c'est un des premiers moments, où on a à peu près une vision complète de ce que serait sur un aspect de politique publique, la vision d'Emmanuel Macron pour le quinquennat, et également aussi sa vision à long terme de ce que serait que sa politique dans les 20-30 prochaines années, en fait, son appât concret sur le pays. Je pense notamment, en fait, qu'il s'est inspiré de ce qu'ils font au Japon, avec un super ministère de l'Économie et des Finances, qui duplique ça, en fait, sur le volet écologique, et donc remette le ministère de l'Écologie au cœur de la politique, dans les réunions interministérielles, comme ça se fait habituellement, un peu sous le premier ministre. Donc, du coup, ça donnerait une place prédominante de l'écologie sur l'ensemble des différentes thématiques, que ce soit sur les thématiques économiques, sur les questions de transport, sur les questions de logement, etc. Donc, dessus, il donne des signaux qui sont clairs, et puis, à la différence de son projet d'il y a cinq ans, son projet est davantage équilibré. Il était plutôt anti-nucléaire il y a cinq ans, et là, maintenant, il reprend en compte différents aspects pour avoir une politique écologique qui est beaucoup plus équilibrée, en s'inspillant à la fois sur le fait que, évidemment, nous ne réussirons pas les objectifs du GIEC dans les prochaines années de façon à court terme immédiate, mais il faut baser à la fois sur les questions de nucléaire, sur les questions d'un nouveau mix énergétique, et également sur les questions d'investissement, en misant sur la rapidité du progrès, les technologies et l'innovation. Donc, je trouve que c'est un discours qui est plutôt équilibré. Je trouve qu'à long terme aussi, c'est un bon positionnement qui, en fait, permet à la France d'avoir une position particulière sur la question du marché unique. Parce qu'on parle souvent des questions politiques, mais il faut voir à long terme que ce ne serait qu'une implication en termes de politique économique. Moi, je pense que ce qu'il veut miser, à peu près Emmanuel Macron, pour dresser les grandes lignes de son quinquennat, c'est de dire, en gros, l'Allemagne est un pays industriel fait sur les matériaux lourds et dont les machines, les automobiles, etc. On miserait plutôt sur les technologies d'avenir, l'économie circulaire, les nouvelles technologies, pour en fait se créer un aspect de différenciation et nous créer un aspect unique sur le marché européen et qui nous permette ensuite, après, d'exporter nos technologies et nos valeurs marchandes dans le monde entier. Donc, je pense que dessus, théoriquement, en tout cas, ça fonctionne bien. La grande difficulté qu'il a, c'est par rapport à la temporalité, par rapport à l'acceptation, parce qu'il faut se souvenir que son quinquennat a été marqué par la question des gilets jaunes. Vous ne pouvez pas, à la fois, j'ai noté, il dit qu'il faut, dans trois ans, remplir les accords de Paris. Mais vous ne pouvez pas, au vu des progrès technologiques actuels, remplir les accords de Paris dans moins de trois ans. C'est trop tôt ? Ce sera trop tôt, il nous faut plus de temps, mais lui, étant d'un discours politique, et donc, du coup, il doit répondre à l'immédiateté et au sentiment besoin immédiat, comme vous l'avez rappelé, des militants écologistes. Et donc, du coup, ou plutôt de prendre plus de temps pour rentrer en accord avec le reste des besoins. Patrick Haram. Son premier quinquennat était, de ce point de vue, totalement contradictoire. Il vient de prendre le contre-pied total de son premier quinquennat. Il faut dire, il faut signer des choses. Il a dit, ça n'est pas un renouvellement, il n'a pas dit ça comme ça, il n'a pas dit que c'était un renouvellement de bâle, il a dit, ça n'est pas cinq ans de plus, c'est cinq ans de renouveau, de réinvention. Oui, enfin, disons qu'il y a eu un brouillon où il a cherché sa politique, je le dis de manière très claire, il ferme Fessenheim, il parle de fermer un certain nombre de centrales nucléaires. On en est obligé, avec un décret du 6 février 2022, c'était il y a un mois et demi de ça, il a été obligé de donner une dérogation aux deux centrales à charbon de tourner à plein régime. Et on sait très bien que ça pollue énormément. On voyait donc bien qu'il y avait une contradiction qui était liée à sa politique pendant le premier quinquennat. Là, qu'est-ce qu'il dit ? Quels sont ses engagements ? Espérons qu'il les tiendra parce que c'est très ambitieux. Premier engagement, c'est effectivement de mettre l'écologie au centre de toute sa politique. L'économie sera écologique ou ne sera pas. Les patrons seront verts. C'est beaucoup d'engagement comme ça. Ils seront verts écologistes. Ils n'iront peut-être pas. Et donc, on verra ce que ça va pouvoir donner quand il va se confronter à la réalité. Moi, je dis simplement une chose sur ça. La méthode complètement nouvelle, quelle est cette nouvelle méthode ? C'est réinventer toutes les politiques publiques en lien avec les collectivités locales et territoriales. C'est ce qui lui a manqué pendant le premier quinquennat. Il était tout seul. Et il y avait une sorte de direction verticale de la France. Et il n'a cessé d'affaiblir. Certes, on l'a parlé, les partis politiques, enfin les corps constitués, les syndicats, mais aussi les collectivités. Il n'a cessé d'oeuvrer contre les collectivités au lieu d'avancer ensemble avec les collectivités. Et c'est vrai que pour réussir son Paris... Donc c'est quoi ? C'est un meilleur coup de passe ? D'une certaine manière ? Oui, oui, de manière très claire, c'est un meilleur coup de passe. Est-ce qu'il faut le voir sur parole ? Oui, en créole, je vous ai déjà dit en créole, on dit... On n'a pas qu'à acheter chatte en sac. On n'achète pas les chats en sac. Il faut savoir ce qu'il va faire. Alors, très bien, eh bien, voyons ce qu'il va faire. Effectivement, il a un quinquennat pour réussir. Et il ne pourra pas réussir sans les collectivités. Ce sont les collectivités qui financeront tout ça. C'est ça aussi qu'il faut entendre. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui relèvera de l'État, mais la grande partie de la mise en œuvre de ces mesures-là et du financement de ces mesures, ce seront les collectivités qui devront l'assumer. Édouard Dorian-Sipel, vous qui, maintenant, êtes dans le camp du président sortant. Tout à l'heure, Patrick Carat m'a dit qu'Emmanuel Macron, avec ce meeting, avait fait son shopping chez Yannick Jadot. Vous êtes d'accord avec ça ? Je voudrais arrêter... Chez tous les candidats. ...avec ces petits commentaires. Et je voudrais proposer de prendre un peu de recul. On a changé de monde, en fait. On a changé de monde parce qu'il y a eu la pandémie du Covid pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Quasiment toute l'humanité en même temps, avec un même problème, était confinée. Pas besoin de vous faire un dessin, tout le monde l'a vécu. Et puis, il y a le retour de la guerre avec l'invasion unilatérale de la Russie en Ukraine. Je crois que ce sont deux changements de paradigmes fondamentaux et qu'il faut prendre en compte et qui confirment déjà des thèses préalables d'Emmanuel Macron. Ce qui compte, c'est ce qui a été, pour moi, fixé sur le papier au sommet de Versailles à la faveur de l'invitation d'Emmanuel Macron après la guerre en Europe. Et cette feuille de route qui est la feuille de route de changement stratégique, d'approfondissement stratégique de l'Europe pour qu'on soit souverain en matière alimentaire, énergétique, industrielle, commerciale, technologique, pour qu'on construise enfin cette Europe politique et cette Europe géopolitique. Vous voulez dire qu'il a fallu la guerre en Ukraine pour qu'on comprenne tout ça ? Non, parce que c'est ça qu'il faut voir la cohérence et la constance d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous souvenez du discours de la Sorbonne pendant ce quinquennat ? Oui. Où il a tracé pour la première fois très vite, dès le début de son quinquennat, discours de la Sorbonne, chacun peut le lire. Où il parle d'Europe et il fixe cet objectif de souveraineté européenne. Tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde s'est moqué de lui. C'est pas possible. Et bien voilà que, d'une part, la pandémie. Et là, l'Europe, elle a changé. C'était une révolution européenne puisque maintenant, ça a été un surinvestissement. Quand même, le président de la République a décidé avec la France, avec le soutien de l'Europe, de nationaliser les salaires. De nationaliser les salaires. Donc quand les gens m'expliquent qu'il est néo-libéral, je ne sais pas dans quel monde on vit. Donc je pense que ce changement-là, où l'intervention de la puissance publique, où on a besoin de l'Europe qui nous protège, qui intervienne pour protéger la vie des gens, pour organiser justement notre vie future, pour nous permettre d'être indépendants, d'avoir notre sécurité assurée et notamment notre indépendance. Parce que si on dépend du gaz russe ou du pétrole d'ailleurs, ce n'est pas bon. Donc je crois que le discours de la Sorbonne était déjà là et les conditions historiques de ce qui s'est passé avec la pandémie et la guerre donnent raison à Emmanuel Macron et à son projet d'autonomie stratégique. Je crois que c'est la grande tâche historique de notre génération. C'est l'esprit gaullien et je pense que c'est ça qu'il faut faire. La grande modernisation de notre pays et de l'Europe parce que c'est la tâche historique de notre continent. Arthur Delaborde nous attend au fond.